Et yo tout le monde c'est la Clemsteam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous montrer comment avoir Solgaleo, Lunala et Nécrosma, le trio de la 7ème génération dans Pokémon Ecarlate et Violet, le deuxième DLC, le Disque Indigo. Bien évidemment avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si notre contenu vous plaît, ça nous soutient énormément. Donc pour les avoir, il faudra tout d'abord avoir fini toute l'histoire du DLC, donc avoir battu le Conseil 4, avoir vaincu le maître de la ligue donc K6 et avoir capturé Therapagos. Si vous galérez sur certaines parties de l'aventure, on vous a fait des vidéos dédiées à ce sujet donc je vous invite à aller les voir. Ensuite il faudra vous rendre juste ici à l'entrée du Theradome et aller parler à ce personnage qui s'appelle Jeffrey en 10 et qui vous donnera en échange d'activités myrtilles que vous avez faites. Donc tous les 10 activités myrtilles que vous ferez, vous aurez ici une interaction avec ce personnage qui vous donnera une friandise. Si vous voulez plus de détails sur les activités myrtilles et sur les friandises, on vous a fait une vidéo dédiée à ce sujet également. Donc du coup une fois que ce personnage vous a donné les friandises dédiées à ses Pokémon, on va les voir dans mon sac. Donc la friandise Solgaleo, la friandise Lunala et la friandise Nécrosma, on peut donc aller les chercher. Donc pour aller les chercher, il va falloir se rendre sur la carte de Paldéa, cette fois-ci pas sur la carte du Theradome. Et plus particulièrement, on va aller pour Solgaleo au niveau de la ligue Pokémon, donc on vole jusqu'à cet endroit. Donc une fois qu'on y est, il va falloir se rendre tout en haut de la ligue. Donc là si vous avez débloqué le vol avec Coraidon et Myraaidon, ça va être très rapide. Moi je ne l'ai pas encore débloqué. Donc je vais monter comme ça, le meilleur moyen c'est de monter par l'escalade ici. Ensuite on va sauter ici, voilà, on plane et on va arriver face à Solgaleo. Donc le voici, le voilà, Solgaleo. Donc vous pourrez directement lancer le combat, ce que je vous conseille c'est bien évidemment, au cas où vous, louper la capture de sauvegarder. Bien évidemment si vous le tuez, il réapparaîtra. Donc je ne connais pas exactement à quel moment, je crois que c'est le lendemain ou un délire d'une semaine ou quoi. Donc si vous le tuez, ne vous en faites pas, vous pourrez revenir. Mais même si le mieux c'est de faire une sauvegarde avant, si vous le tuez, vous quittez et vous relancez. Et on se retrouve tout de suite pour Lunala. Pour Lunala, on va se diriger vers la zone ouest numéro 2. Donc si on zoome vers Porto Marinada, donc moi je vais directement au centre Pokémon de Porto Marinada. Donc je me suis déjà téléporté. Donc ensuite pour y aller, on va regarder le phare qui est ici. On va aller à droite de ce phare. Donc on va aller sur le petite montagne qu'on voit en face, là sur la petite petite péninsule. Donc c'est parti, on y va. Donc bien évidemment, encore une fois, c'est plus rapide. Si vous avez débloqué le vol, moi je pense que je vais le débloquer juste après cette vidéo-là. Donc là on va atterrir, on va passer par-dessus la rivière qu'on voit juste ici. Hop. On évite les Pokémon, c'est quand même mieux. On passe par-dessus la rivière. Tac. Et juste ici, on a donc le petit Lunala. Donc encore une fois, on va sauvegarder juste devant. C'est parti. On sauvegarde. Moi personnellement, je vais le capturer. Et je vous retrouve juste après. Pour Necrozma, on va donc se rendre en plein milieu du lac Arsol. Donc juste ici, c'est le point de TP le plus proche. Parce qu'on va se rendre vers là-bas où va être Necrozma. Donc c'est parti, on va directement sortir notre petit Miraidon. Et on va se diriger vers la montagne qui est juste là-bas. Donc c'est un petit peu au même endroit qu'il y avait un des 4 légendaires de jeu de base. Donc on va traverser le petit lac. Donc on va grimper juste là-bas. Donc c'est parti, on y va. Donc encore une fois, le vol ici aurait été bien pratique. Mais bon, je vais le faire juste après. Vous n'en faites pas sur les prochains tutos. Ça sera beaucoup plus simple. Donc on va grimper cette colline. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment débloquer le vol, on vous a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Une fois qu'on est ici, qu'on voit la cascade, on va s'en rapprocher. Et on va aller grimper au niveau de la cascade. On va grimper sur la partie gauche de la cascade. Donc on va sauter, c'est parti. Hop, on grimpe. Tac, tac, tac. On va grimper, on va grimper. Et on va arriver normalement, le voici, face à Nécrosma. Donc juste, mais être quand même un petit peu mieux devant. Voilà. Et voilà le magnifique Nécrosma. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à liker cette vidéo. Comme d'habitude, ça nous soutient énormément. On se dit à très bientôt. Allez, salut les dresseurs.